Nous voici dans une salle électrique, alors on va expliquer aux personnes qui nous regardent qu'actuellement il pleut beaucoup, on souhaitait être en toiture où sont tous les systèmes de refroidissement, les groupes je crois également, donc on s'est rabattu sur cette salle électrique, c'est un énorme projet, rappelons un petit peu toute cette partie à la fois sécurité, refroidissement, etc. Tout a été mis en toiture en partie et les équipements électriques au niveau des salles. Alors il y a des éléments haute tension, moyenne tension, basse tension, on a même ici construit, on s'est substitué à Enedis, on a construit notre propre poste de transformation de linéant de 25 000 volts avec des bâtiments spécifiques à l'intérieur du campus, redondés, parce qu'on n'est jamais plus intelligent que quiconque, on ne fait que de mettre du muscle et de la redondance pour que ça ne tombe jamais. Ici effectivement on est dans une salle qui est une salle cellule, on va redistribuer derrière, en moyenne tension, tout l'enjeu. Il ne faut pas oublier que les data-cepteurs c'est fondamentalement une usine électrique, doublée ensuite une usine climatique, mais la partie électrique, c'est 40% d'un coup d'un projet. Et donc si on rajoute la partie mécanique, on est à 65, 67, on est quasiment aux deux tiers. Le béton coûte cher, surtout quand on commence comme nous à faire du béton bas carbone, mais ce n'est pas l'enjeu véritable. C'est un enjeu carbone, mais ce n'est pas l'enjeu de l'investissement. Et effectivement, il faut avoir du muscle pour accompagner la croissance vertigineuse de la data et donc des besoins de nos clients, qui nous demandent sans arrêt de pousser les murs. Tout à fait. Alors en termes d'équipement, qu'est-ce que ça représente ? Quels sont les choix qui ont été faits au niveau technique ? Entre autres, par exemple, aujourd'hui, on met la plupart des équipements lourds sur le toit, alors qu'on aurait pu imaginer de les mettre plutôt en bas. Alors ici, on avait un parti pris à la Courneuve qui était d'utiliser au maximum cet espace si près de Paris et donc de densifier. Pour densifier, tout en tenant compte des limites du PLU où on doit être à 25 mètres à la crotère, on a quand même mis le maximum de choses sur le toit pour avoir le maximum de base au sol des bâtiments. À part les cuves de fuel, qui sont d'ailleurs plus du fuel, qui sont du HVO, puisqu'on a été chez Digital Retail les premiers depuis maintenant presque deux ans à introduire le HVO systématiquement dans nos sites, ce qui permet de réduire de 90 % le cycle de production de carbone. On a finalement toute la infrastructure soit à l'intérieur du bâtiment, soit sur le toit du bâtiment. Donc effectivement, les groupes générateurs dans des caissons isolés au feu et au bruit sont sur le toit, les systèmes de traitement d'air sont sur le toit, les systèmes de refroidissement, les systèmes indiamatiques sont sur le toit. On parle beaucoup de récupération de la chaleur fatale, la chaleur perdue. Je crois qu'il y a des projets aussi. Oui, on devrait faire une annonce sous peu. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ce dossier, tant pour ce bâtiment que pour le bâtiment de Paris 7 de l'autre côté, avec le réseau de chaleur à proximité qui s'appelle le SMIREC, qui a le monopole. La problématique, on en a des fois, parlé. La problématique des réseaux de chaleur, elle est très clairement d'être deux pour danser le tango. Donc il faut qu'au moment où nous, on est prêt, il y ait un besoin d'apport énergétique parce que ça ne peut pas être la seule source d'approvisionnement d'un réseau de chaleur. Donc là, ça dépend complètement de la géographie, de la dimension administrative ou économique de la région. Il y a quand même beaucoup de réseaux de chaleur, un peu plus de 800 réseaux de chaleur en France, pas forcément aux endroits où on fait des data centers. Bon, les choses évoluent. C'est de prise en plus pris en compte. Je pense que le véritable enjeu avec les réseaux de chaleur, c'est justement ce que nous choisissons de faire ici dans le Digital Park, c'est-à-dire de pouvoir accueillir de l'IA et de HPC sur des systèmes de refroidissement DLC. Parce que quand on exploite non plus un retour de boucle à 27, 28 degrés, mais à 42, 45 degrés, alors on est là dans une autre dimension pour les réseaux de chaleur où les besoins de pompe à chaleur pour remonter la chaleur ne sont pas les mêmes. Donc les investissements ne sont pas les mêmes. Et je pense qu'il y a sûrement quelque chose qui sera extrêmement vertueux avec la propagation des usages DLC. On va vous suivre sur ce plan puisque c'est un vrai sujet qui se développe. Revenons un petit peu sur les équipements électriques ici. Également des choix en termes de batterie. Vous êtes quoi ? Sur des batteries traditionnelles ? Ou vous êtes déjà passé sur du lithium-ion ? Alors, ça fait partie de nos secrets. Donc là, je ne pourrais pas le partager. Mais on est effectivement toujours dans une double approche. Je pourrais même dire triple approche. Pour tout équipement, on regarde en premier fondamentalement la dimension d'efficience énergétique. Parce qu'un onduleur, ce n'est pas un onduleur. Un transfo, ce n'est pas un transfo et ainsi de suite. Et donc, on a un certain nombre de partenariats ou de choix en fonction des constructeurs qui sont vraiment d'abord axés sur l'efficience énergétique. Une fois qu'on a fait l'efficience énergétique, on va regarder la dimension carbone parce qu'on est déjà très engagé puisqu'on est toujours le seul acteur à avoir une contribution neutre sur les scopes 1 et 2. Et donc, on est rentré maintenant dans ce qui compte vraiment, c'est-à-dire le scope 3. Et là, le scope 3, il faut qu'on emmène toute la chaîne de valeur autour de nous à commencer par les équipements qui sont sélectionnés dans nos bâtiments, qui représentent 30% de l'impact du scope 3. Donc, ce n'est pas mineur du tout. Et enfin, on ne va jamais oublier qu'on doit exploiter les bâtiments. Et donc, on regarde la dimension justement opérationnelle des équipements choisis pour que ça reste fiable et en même temps maintenable aisément par nos personnels et les sous-traitants désignés. C'est vraiment une combinaison de ces trois éléments-là, efficience, impact carbone et opération, qui va déterminer le choix des matériels. Tout à fait. Merci pour cette partie électrique. Je pense qu'on a fait un bon coup. Sous-titrage Société Radio-Canada